Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Attrister le Saint-Esprit, deuxième partie. Le fait que l'on puisse attrister le Saint-Esprit nous indique que Dieu n'est pas indifférent à nous et à ce que nous faisons. Dieu est affecté par nos choix et notre manière de vivre. Lisons Ephésiens 4, verset 25 à Ephésiens 5, verset 2. Qu'est-il dit ici et combien nos vies seraient-elles différentes si nous devions suivre ces commandements bibliques ? Ephésiens 4, verset 25 à Ephésiens 5, verset 2. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobeait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'ils ne sont de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. En termes positifs, nous réjouissons le Saint-Esprit quand nous disons la vérité avec amour, quand nous sommes en colère à cause du péché, mais que nous ne péchons pas dans notre colère, quand nous travaillons de nos mains et que nous employons le produit de notre travail pour faire du bien à ceux qui en ont besoin, quand nous parlons d'une manière édifiante et que nous communiquons la grâce à ceux qui nous écoutent et quand nous sommes gentils, sensibles et miséricordieux. Si nous prétendons être chrétiens, tout en vivant comme si Christ n'était jamais venu et que nos vies n'avaient pas été affectées par sa direction et son amour, alors nous attristons le Saint-Esprit. Quand nous confessons croire en la vérité, mais que nos actes et nos attitudes contredisent cette profession de foi, nous attristons le Saint-Esprit. Un manque d'intégrité morale attrisse également le Saint-Esprit. Nos efforts pour témoigner ne doivent pas être dissociés de notre comportement éthique. Si nous vivons de sorte que les autres comprennent que nous sommes vraiment ses enfants et que nous reflétons Jésus, nous réjouissons le cœur de Dieu. Lisons Ephésiens 4, verset 3, 4, 15, 16 et 32. Que révèlent ces passages sur les aspects collectifs du fait de vivre selon l'Esprit ? En quoi une vie remplie de l'Esprit se révèle-t-elle dans la vie en commun avec d'autres croyants ? Ephésiens 4, verset 3, 4, 15, 16 et 32. Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Verset 32. Soyez donc bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chose intéressante. Dans Ephésiens 4, il y a également un net aspect collectif. L'idée d'unité est mentionnée à plusieurs reprises. Paul se soucie que nous maintenions l'unité de l'esprit car nous vivons la vie de Dieu les uns envers les autres. Ephésiens 4, verset 32. La manière dont nous agissons les uns envers les autres dans l'Église en nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ephésiens 4, verset 3. Constitue une part importante dans le fait de ne pas attrister l'esprit. La manière dont nous nous traitons les uns les autres dans l'Église qui est un temple du Saint-Esprit, un courtien 3, verset 16 et 17, compte vraiment pour Dieu. La manière dont nous nous considérons les uns les autres dans le corps de Christ est primordiale pour l'Esprit de Dieu. C'est bien de connaître la vérité, le message des trois anges, Apocalypse 14, verset 6 à 12. Mais posez-vous la question, comment est-ce que je traite les autres en particulier, ceux qui sont sous ma responsabilité ou ceux qui ne peuvent rien faire pour moi en retour ? Et nous vous laissons à la question du jour, avez-vous déjà attristé le Saint-Esprit ? Qu'avez-vous fait pour remédier à la situation ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lucie